salut les meca maniaques aujourd'hui on se retrouve pour la première modification sur la julietta je vais essayer de remplacer la calandre de phase 1 par une calandre de phase 3 j'ai pu lire différentes choses sur le sujet notamment le proprio d'une julietta qui suite à un accident avec sa phase 1 voulait que la concession lui montre une calandre de phase 3 et là on lui aurait dit que c'est pas possible donc ailleurs j'ai trouvé des infos qui disent que c'est possible donc on va voir ça aujourd'hui lors de la présentation du véhicule j'étais tout heureux de te dire que la calandre était entière parce que souvent les petites barres là elles se barrent mais en fait je n'avais pas vu qu'il y avait une fissure ici quand le véhicule était propre c'était beaucoup moins visible et je n'avais pas vu et d'ailleurs il y a même une petite fissure sur le pare-choc ici qu'il faudra que je récupère par la suite donc à la base la calandre je l'ai acheté clairement pour le look mais du coup ça tombe bien et d'ailleurs la calandre d'origine est chromée celle ci tu peux voir qu'elle est satinée et ça ira beaucoup mieux avec les rétro tu vois les rétro ils sont pas chromés ils sont satinés tout comme la calandre la teinte est pas tout à fait la même c'est aussi peut-être parce que je viens de nettoyer la calandre les calandres de phase 3 comme ça ça coûte relativement cher moi j'ai eu la chance d'en trouver une à très bon prix mais si toi tu en trouves pas à très bon prix tu peux aussi installer une calandre de seconde montée le mec qui m'avait fourni la calandre pour la 159 modifié il en fait je mettrai un lien en description de la vidéo de ce côté là tu peux voir à quel endroit elle est vissée donc il y a cinq vis normalement qui tiennent la calandre et je vais essayer de démonter ça sans démonter le pare-choc donc le plus grand défi ça va être de dévisser les deux vis qui sont là moi chez moi j'arrive à passer la main mais je sais pas si c'est le cas sur tous les véhicules que le plastique qui a ici pour guider le flux d'air tu vois il se balade complètement j'ai un très gros doute que ce soit comme ça d'origine donc de toute manière à l'occasion faudra que je démonte le pare-chocs pour voir ça mais si on peut déjà changer la calandre sans démonter le pare-chocs ça serait intéressant je pense un peu pour tout le monde donc j'ai déjà retiré le cache qui se trouve à l'avant du véhicule en dessous donc je vais pas refaire de doublon ce cache là j'ai montré comment le retirer dans la vidéo du remplacement du filtre à air donc si tu veux voir comment je fais pour le démonter tu vas voir la vidéo en haut à droite de l'écran donc là on ayant retiré le cache tu peux voir qu'il ya pas mal de place on a une très bonne vue sur les calandres ici on a la vis du bas qui est vraiment très très accessible les deux autres donc une là et une là ça paraît également très jouable donc il n'y a pas énormément de place mais avec un cliquet un embout cruciforme ça devrait passer par contre pour celle du haut faudra passer la main par ici tu vois et là moi j'arrive à toucher les vis avec le doigt en poussant l'espèce de truc en plastique que je t'ai fait voir tout à l'heure donc ça me paraît également jouable donc je suis pas certain d'arriver à filmer toutes les opérations donc on va voir ça bon bonne nouvelle j'ai réussi à desserrer toutes les vis pour la vis du bas là il ya strictement aucun problème tu peux dévisser ça avec n'importe quel tournevis d'ailleurs toutes les vis il suffit de les dévisser un petit coup et après tu peux la dévisser avec les doigts donc là je pense que c'était un montage d'origine enfin je suppose que c'était d'origine et j'ai pas eu de mal à dévisser les vis à la main après les avoir légèrement desserrer pour les deux qui sont là il n'y a pas beaucoup de place je vais te faire voir ça dans deux secondes il n'y a pas beaucoup de place là j'ai pas l'embout cruciforme et ça rentre à peine le cliquet donc avec l'embout cruciforme tu peux pas dévisser la vis à cause du polystyréniste du coup j'ai dû trouver une astuce j'ai pris une petite clé à molette comme ça j'ai pris l'embout cruciforme et je laisserai tout simplement comme ça font un peu jouer pour trouver la bonne position donc faut jouer avec le système que j'avais fait ça tu vois ça passe sans problème donc faut que tu fasses des deux mains tu appuis bien tu tournes un quart de tour et après c'est bon une fois que tu as réussi à tourner un petit peu la vis normalement tu vois elle vient la main je l'avais déjà tourné un peu la main celle tout en bas là il n'y a aucun souci j'ai déjà desserré donc les deux vis du haut je pourrais pas t'en dire plus faut que tu passes la main et j'ai utilisé un cliquet comme ça donc ça c'est un cliquet un peu particulier je vais te faire voir ça dans deux secondes un embout cruciforme ici puis un adaptateur que tu mets avec un cliquet standard en principe tu pourras y arriver celui là c'est un petit peu un cliquet magique regarde tu desserre ici et tu peux mettre ça dans toutes les positions que tu veux et tu as une autre option tu appuies ici sur un petit bouton donc d'une main c'est pas pratique hop voilà tu peux le mettre comme ça par exemple à la verticale ici et ça te fait un outil comme ça pour tourner ou même pas tout à fait à l'endroit comme ça c'est franchement très utile donc c'est kstool qui fait ça c'est pas donné mais ça peut sauver la vie dans beaucoup de situations je te mettrai un lien en description de la vidéo bon comme souvent la loi de murphy la dernière vis que j'ai dévissé d'ici à la main elle est tombée elle est venue se loger ici dans le fond en tout ce truc là là le truc complètement improbable et donc déjà fallait que je la trouve et quand je l'ai trouvé j'arrivais pas la sortir parce qu'elle était par là j'ai dû déclipser carrément la grille donc elle est clipsée avec des clips comme ça tu vois ça a déjà dû être décrypté je pense avant et comme ça j'ai pu la retirer mais du coup ça va me permettre de faire voir comment retirer ça je pense parce que là une fois dévissé ça tient toujours et pareil il ya des espèces de crochets plastiques qui tiennent ici donc là comme j'ai pas la grille je vais pouvoir pousser en même temps il est où ce crochet et par là et on en a en haut en ce qu'ils sont ici là c'est bon bon là ça tient toujours manifestement il ya encore une vis ici enfin un écrou plutôt qui tient au niveau du logo tu vois ici je vais voir si j'arrive à y passer la main par contre faut trouver la bonne taille alors finalement peut-être que j'ai pas enlevé ça pour rien pour dévisser ça j'ai pris un genre de tournevis comme ça sur lequel tu peux mettre des douilles il faut une douille de 8 longue avec la courte ça va pas le filetage il est trop long tu pourras pas le dévisser et donc hop j'ai passé la main par là par derrière jusqu'ici et donc et donc ici l'angle il est assez serré donc j'ai dû tirer un petit peu la calandre comme ça et donc j'ai dévissé un petit peu et après tu peux dévisser ça à la main après l'espèce d'écrou tu peux le dévisser à la main faut juste pas le perdre au moment où il va tomber moment de suspense je l'ai et donc normalement ça devrait sortir j'espère presque voilà donc est-ce que c'est possible de sortir la calandre sans démonter le pare-chocs la réponse est oui comme d'hab de la pc une microfibre a vu que c'est en dessous à la limite on s'en fout des micro rayures mais ce truc là je sais pas trop comment ça doit être placé je sais pas pourquoi je sens bien des fixations cassé pour ce truc là que dans la logique ça doit être comme ça je suppose ce qui doit très probablement compliqué la tâche de dévisser ces vis là on peut très certainement pousser un même au dessus et y accéder ici donc j'ai comparé les deux calandres et je vois déjà une différence c'est les deux tétons ici on a un téton il est très fin et en bas on a également un autre téton qui est très fin ici le téton du bas ici celui du haut sur la calandre de la phase 3 un truc beaucoup plus gros ici également ici donc j'avais lu un poste qui disait qu'il fallait couper des tétons je vais couper ces deux tétons je pense à mon avis il faut essayer de le couper au plus loin éventuellement un petit coup de cutter sur ce qu'il dépasse encore je vais faire pareil ici oh oui et ça me plaît déjà est ce que ça clip soit à peu près ici les vis semblent être au bon endroit et en haut aussi ça semble être à peu près au bon endroit j'ai essayé de visser tout ça et puis on va voir faut être habile de ses mains je te le dis alors il aurait fallu commencer par celui du haut donc toi si tu le fais commence par celui du haut en tirant un peu la calandre comme ça pour pouvoir le visser pendant que tu fais ça tu peux faire un gros câlin à ta voiture non je suis pas normal si c'est la question que tu te poses et du coup j'ai utilisé mon truc là comme j'ai pas réfléchi avant c'est revissé reste juste à resserrer un petit peu les vis comme j'avais fait tout à l'heure reste à reclipser la grille finalement c'était une bonne chose que j'ai déclipsé la grille je me suis dit que c'est un truc que j'ai fait pour rien enfin pas pour rien pour récupérer la vis mais au final ça m'a été utile et voilà niveau look moi je trouve que ça modernise quand même pas mal et ça fait beaucoup plus raccord avec les rétro là du coup comme dirait l'hôte une modif qui fait plaisir à son homme en somme c'est possible de remplacer ça sans démonter le pare chocs sous réserve de ce truc là parce que je sais pas comment ça sera chez toi enfin bon si tu essaies s'il y en a un de vous qui essaie mettez ça en commentaire les trucs indispensables un cliquet pas forcément un articulé comme celui là mais un cliquet avec un embout adaptable pour mettre un embout cruciforme un tournevis sur lequel tu peux mettre des douilles une douille longue de 8 mm pour ça et puis la petite clé à molette que j'avais utilisé pour faire mon petit système tout à l'heure tu sais où je chopais le truc là comme à l'accoutumée j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile laisse un pouce toi ça te coûte rien et moi ça m'aide beaucoup et si tu veux supporter la chaîne tu peux cliquer sur le bouton merci en dessous de la vidéo clique ici pour t'abonner à la chaîne ne ne pas rater les prochaines vidéos et en attendant je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran allez salut je te mets actuellement à l'écran